Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire mes favoris donc c'est pas vraiment du moi, c'est aléatoire voilà, tout ce que j'ai aimé c'est un numéro, on va dire j'ai tout mis dans ma trousse, tout reste, donc on va commencer tout de suite je vais vraiment commencer au fur et à mesure déjà j'ai mes deux produits chez Colourpop avec Zopila donc j'ai le lecteur qui est vraiment trop 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 beau je l'ai actuellement aujourd'hui vous allez vous voir par contre, l'ouverture, pas facile à ouvrir donc voilà, l'enlumineur il est juste magnifique je sais pas si vous avez vu le petit peu il est juste trop trop beau moi je l'adore c'est vraiment celui-là que je mets tout le temps en ce moment je n'ai que lui dès que je maquille, c'est celui-ci que je sors et ils sont de très bonne qualité je l'aime énormément ensuite on a le blush de Soul Matte je vais vous mettre là voilà, ça c'est le blush, le packaging et là c'est plutôt un corail avec des reflets dorés il est juste magnifique je l'ai aussi aujourd'hui sur mon teint je l'adore il est trop trop beau celui-ci je vous recommande si vraiment vous êtes adepte c'est des couleurs un peu et ils sont pas neutres c'est pas neutre vous voyez en plus c'est hyper pigmenté donc vous avez la dose tout de suite qu'il faut donc c'est juste génial je l'adore je ne peux que vous recommander les tops moi je l'adore donc voilà pour le blush ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans ma trousse ? dans ma trousse, on a la base de chez Oti Blender je vous ai fait une revue et ça a sûrement arrivé avant les favoris donc ça vous l'avez verré avant c'est vraiment une base juste top, top, top il y a Oti Blender, c'est 3 bases moi j'ai pris celle qui fait éclat et hydratation effectivement elle fait vraiment éclat et hydratation et vraiment génial moi je l'adore je l'ai en 30 millilitres de toute façon il n'y a que une quantité de 30 millilitres et elle est top et elle fait vraiment une peau hydratée avant d'appliquer votre maquillage et en plus vous avez de l'éclair dessus donc super 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 base je ne suis pas très base je n'en ai jamais porté mais celle-ci c'est vrai qu'elle est mienne donc je ne peux pas recommander je l'ai acheté sur un culte de beauty parce qu'on vous mettrai tous les liens en bas d'info ensuite ma poudre c'est la poudre de chez Too Faced la banana voilà elle est des bananes c'est un magnifique spaccaline et je l'adore c'est vraiment la poudre que je mets tout le temps dès que je me maquille je ne porte que elle de toute façon je ne porte que elle il n'y a pas une autre que je porte voilà du bon c'est celle-ci à fond et elle sort la banane et elle est trop 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 belle donc je veux voilà elle est vraiment trop belle elle est super elle donne un rendu super sur la peau ensuite je veux bien sûr mon éponge beautybladder je l'ai en blanche et je l'ai en rose et je la mets tout le temps je l'utilise tout le temps pour appliquer mon petit cerne pour appliquer mon fond de teint c'est celle-ci donc voilà c'est mon favori je l'ai tout mis dans ma petite trousse voilà niveau teint ensuite encore niveau teint j'ai mon fond de teint de chez Makeup Prevue voilà je l'ai en teinte F1 c'est la plus claire il est sublime ce fond de teint en fait il fait une seconde peau mais encore plus beau plus belle que votre peau actuelle donc voilà il est vraiment top 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 il ne coûte rien du tout il coûte 10 euros de quoi ou 12 euros je crois je sais plus 10 ou 12 sur le site directement il est génial moi je ne mets que lui j'adore l'applicateur qui est un gros gros un gros gros pinceau comme ceci j'aime beaucoup l'applicateur et il est juste top donc voilà je ne peux que vous le recommander il est génial c'est un super fond de teint ensuite pour le temps toujours mon bronzeur de chez tout fest c'est l'un de mes favoris numéro 1 bon et bronzeur je ne suis pas bronzeur je n'aime pas ça mais celui-ci je l'adore celui-ci je l'adore je ne jure que par lui voilà il a des petits reflets paillettes mais sur la peau on ne les voit pas et ils sont le chocolat à douche il est trop trop putain ils ont sorti la version mat mais je ne l'ai pas acheté je préfère celui-ci donc après ça va être un dégoût ensuite un autre blush si vous voulez un blush plus discret que le colorpop vous avez chez Tarte le fairy flush et il est trop trop beau il est comme ceci il est hyper discret je ne sais pas si vous allez voir il est hyper discret il est un petit rose qui passe partout tous les jours et je le mets régulièrement avec plein de maquillage il est génial je ne sais pas c'est une ancienne collection j'espère qu'elle y sera encore sinon j'essaierai de vous trouver un petit dupe vous avez vu le packagé il est trop beau mais j'adore ça ensuite pour alors là on va passer encore pour le teint c'est un autre un autre en millénaire j'ai le BK avec Sana qui est juste magnifique je n'ai pas besoin de vous en reparler il est trop trop beau il a plein tout effet dessus on la voit un petit peu encore je crois voilà il est trop franchement c'est un rose avec des reflets dorés il est magnifique je le mettrai très souvent celui-ci c'est vrai que c'est l'un de mes préférés en fait maintenant on va passer aux lèvres alors pour ce qui est des lèvres j'ai déjà le combo je vais vous sortir j'ai le combo pareil ça serait une vidéo j'ai le combo crayon et lèvres pour les lèvres que j'adore qui est juste magnifique c'est une couleur juste magnifique vous voyez c'est un petit rose nude trop beau et celui que je porte actuellement sur mes lèvres c'est celui-ci donc c'est le mi il s'appelle le mi et puis c'est une superbe couleur un petit rose trop beau vous voyez et il s'applique super bien ils tiennent super bien ben seul ou avec le crayon ou le crayon seul voilà c'est juste le top les deux je vous la recommande vraiment j'ai fait une vidéo revue qui va arriver donc ne vous inquiétez pas de toute façon elle arrivera avant ses favoris donc vous l'avez déjà vu et j'ai pris un autre c'est aussi un rouge trop trop joli cerise vous allez voir je vais swatcher il est juste à tomber par terre je vais vous le swatcher là il est trop beau il est trop 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 beau franchement magnifique il est sur les lèvres vous allez voir il est trop trop beau donc je vous recommande vraiment beaucoup après j'ai mon anti-cerne j'ai deux anti-cerne le bris j'ai une cède de chez NYX que j'aime beaucoup aussi qui est top elle est pas très couvrant c'est pas très couvrant mais ça passe donc je l'ai en teinte fer j'ai celle que j'adore en ce moment c'est celle de chez Kiko donc voilà celle-là de chez Kiko qui est top aussi celle-ci je vous la recommande vraiment énormément et j'ai en teinte 02 donc c'est la plus claire et il est génial il calme plus bien les herbes donc rien à dire non plus sur ce produit après j'ai mon goût à lèvres de chez le Kiko et chez un oeil de Kiko il est formidable il hydrate hyper bien les lèvres franchement j'adore 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 voilà ça se m'en a Kiko ça hydrate et moi qui ai les lèvres très très s'abîmées ça hydrate bien donc il n'y a pas de problème là-dessus c'est mon goût préféré mais j'ai découvert un autre de chez Carmex à la cerise et lui par contre il est juste formidable pour les lèvres très très desséchées comme les miennes lui il faut que on le recommande à 1000% il est top top donc lui Carmex génial après j'ai encore des produits à vous présenter j'ai un petit boum Vaseline comme ceci le rose lip qui est super et ensuite pour les autres produits j'ai mon crayon à sourcils mon dédouette que j'adore vraiment il est top et j'ai deux produits lèvres j'ai mes boum à lèvres de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup beaucoup et j'ai mes 3D 3D Hydra de chez Kiko j'en ai plein et j'adore celui-ci c'est la teinte 10 c'est un rouge Hydra paillettes toutes les couleurs trop 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 donc niveau auric beauté c'est tout ce que je l'aime c'est bien pas mal maintenant niveau série etc série j'en ai deux une mission c'est les queers sur Netflix américains donc je le trouve juste top j'adorais les français et alors les queers américains je trouve ça juste génial j'aime beaucoup beaucoup j'aime beaucoup les queers et voilà je vous la recommande cette émission elle est fin d'hab à la saison 3 et j'adore toutes les saisons donc je vous la recommande ensuite on a Dynastie Dynastie j'adore je suis à la saison 2 je crois épisode 15 et c'est juste oufissime j'adore cette série je voulais découvrir parce que je ne suis pas très douée pour raconter mais c'est juste top ici donc voilà mes favoris je vous fais de gros bisous j'espère que ça vous sera flou et je vous retrouve dans une prochaine vidéo